Bonjour à tous les amis, c'est Adrien de la chaîne Solotech, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi comme d'habitude ça va super Et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer, je vais vous présenter une petite application qui va vous permettre d'acheter vos objets high tech de 50 à 80% moins cher que partout ailleurs Donc voilà j'espère que cette petite application vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un like, un avis, un dislike, enfin bref Comme d'habitude et à vous abonner à la chaîne parce que je compte sur vous Donc c'est parti, je vais vous parler dans cette vidéo de l'application Geek créée par Contexte Logique Je pense que vous avez déjà dû en entendre parler au moins une fois ou au moins vu à quoi elle ressemblait C'est tout simplement l'application qui va vous permettre d'acheter des objets high tech moins cher Donc il existe d'autres applications de ce type là créées par les mêmes créateurs tout simplement comme l'application Wish qui est la plus connue Mais là actuellement c'est l'application Geek qui est orientée vers les objets high tech un peu geek, un peu gaming, enfin bref tout ce qui touche au domaine de l'high tech et au domaine du gaming Donc voilà il y a pas mal de choses sur cette application, donc je vais tout de suite la démarrer, vite fait vous la présenter Puis après je pense qu'on fera un petit test, on achètera plusieurs choses et je vous les testerai en vidéo Donc voilà elle est disponible sous iOS et Android, je vous mettrai peut-être un petit lien en description si vous voulez la télécharger Donc voilà je vous conseille d'aller voir un peu qu'est-ce qu'elle donne Donc voilà à quoi ressemble cette application, c'est tout simplement une application marchande avec des photos de produits, des prix, enfin bref une application marchande de tout ce qu'il y a de plus banal Sauf que si vous regardez les prix qui vont avec les produits, les prix sont quand même très bas, il y a du 9€, du 1€, du 2€, enfin bref C'est des objets high tech courants qu'on connait peut-être tous, il y a des hand spinner, il y a des anciens de bluetooth, il y a des souris, il y a des claviers Mais à des prix vraiment très 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 réduits, c'est ça qui est sympa avec cette application, c'est que les prix sont tellement réduits qu'ils en deviennent vraiment très bas Voilà donc sur des produits qui seraient en magasin ou dans d'autres boutiques en ligne très chers, là ils sont vraiment très bas Donc attention les amis avec cette application, les prix sont certes très bas mais les produits aussi ne sont pas de très bonne qualité Donc voilà c'est une application qui est sympathique, ça fait un an que je l'utilise, les prix sont quand même très bas, on va pas se le cacher Mais les produits qu'on reçoit sont quand même de pas très bonne qualité, ce sont souvent des produits qui viennent des pays chinois ou d'autres pays asiatiques Ce ne sont pas forcément des produits de qualité avec des matériaux de qualité qui vont vous durer dans le temps Mais bon comme les prix sont bas, achetez-y sans soucis, donc des fois il y a des délais de livraison qui sont quand même assez élevés Moi je l'ai connu au début, il n'y avait pas beaucoup de produits, les produits venaient de loin Et à ce jour c'est vrai que les produits ne viennent pas que de Chine, ils viennent aussi beaucoup des Etats-Unis et aussi en Europe Enfin bref voilà, je vous conseille d'y aller chercher l'application et je pense qu'on va faire un petit test J'ai acheté plusieurs produits, donc du coup moi j'ai acheté 5 produits sur cette petite application qu'on va tester ensemble Donc j'ai acheté un drone à 15€, j'ai acheté un head spinner à 1€, un autre head spinner lumineux à 1€ là aussi J'ai acheté une petite enceinte Bluetooth à 9€ il me semble, j'ai acheté aussi une enceinte waterproof pour la salle de bain à 4€ Donc voilà j'ai acheté 5 produits et on va tout de suite les déballer ensemble parce que je les ai reçus, on va les déballer et les tester ensemble Ça on va le faire après parce que je pense que c'est le drone, on va commencer par les petits colis, donc les petits trucs je pense que ça c'est du style à être les head spinner Ah voilà parfait Alors un head spinner, donc ça c'est le head spinner lumineux à 1€ sur l'application Geek les amis Donc on va voir comment il marche, il tourne, il tourne plutôt très bien, enfin voilà pour 1€ c'est cool, est-ce qu'il s'allume par contre comment il s'allume ? Ah oui il s'allume, hop, je sais pas si vous le voyez très bien à la caméra mais en tout cas il s'allume, il tourne plutôt bien Donc on n'est pas sur un truc non plus de qualité, c'est du plastique assez bizarre Ah il y a divers, ah d'accord il y a divers petits modes lumineux Enfin bref voilà c'est plutôt cool si vous voulez acheter des head spinner pas cher Donc celui-là est à 1€ les amis donc franchement c'est cool, ouais il est pas mal, il tourne plutôt bien, il tourne vraiment plutôt bien Ah ça va c'est cool C'est cool je suis content de mon achat, 1€ c'est plutôt un bon achat Ensuite on continue avec un autre head spinner je pense, hop, allez viens par là, alors ça c'est quoi, c'est un head spinner ça, oh là 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 c'est quoi ça ? C'est le head spinner du bof avec derrière un décapsuleur pour tout simplement les bouteilles décapsulées, les bouteilles de bière par exemple Donc voilà, ça c'est le head spinner de bof, 100% bof Donc là aussi je l'ai payé 1€, je l'ai payé 1€, il tourne plutôt bien, là aussi on n'est pas sur un plastique de qualité Il y a, voilà après il y a deux petits trucs à en faire pour faire des capsules, mais bon voilà c'est pas non plus un head spinner de qualité Mais il coûte que 1€ les amis donc autant vous dire que c'est pas une perte, enfin bref voilà, le roulement à billets à l'intérieur a pas l'air très solide Mais bon il me durera, le temps qui me durera et bref voilà c'était tout pour ce head spinner à 1€ Allez je sais pas ce que c'est, 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 ah ça c'est l'enceinte, l'enceinte motor coupe pour la salle de bain que j'ai payé Là aussi 4€ alors que ça en général ça coûte bien 15-20€ quoi Oh non dis-moi pas que je vais devoir la recharger En plus c'est une ventouse donc c'est cool Merde Merde elle est bloquée Ah voilà Ok, elle marche, elle marche Donc produit suivant les amis on va passer, je pense que ça c'est l'enceinte bluetooth Alors nous avons un jack de fourni, nous avons un câble micro USB Et nous avons l'enceinte, un hop Ah d'accord, déjà elle est, ah ouais, déjà Par contre déjà les amis elle a l'air super classe et super résistante Et elle... The device already ready to connect Yes Ready to connect, alors on va se connecter FM voice mode What the fuck The device already ready to connect The device already ready to connect Regarde, c'est de la merde, putain The device pair successful Bah ouais enfin tu n'as péré successful là, putain En fait voilà il faut faire gaffe avec les machins Parce que des fois c'est pas top Comme là, là je me fais chier avec une enceinte What What the fuck Oh yes Ça marche Oh cool Oh elle a une bonne qualité Non franchement la qualité Ok donc celle-là c'est bon Ça marche Elle marche celle-là Donc on peut là aussi recevoir les appels et tout C'est cool On va réessayer celle-là les amis The device already ready to connect Des-toi The device pair successful Yeah Voilà On va tester la puissance Oh Elle envoie Oh elle envoie Non franchement elle envoie très bien pour 9€ Les amis pour 9 et 4€ C'est magnifique Bon c'est un peu dur à appareiller Enfin bref Mais ça c'est pour la salle de bain C'est waterproof Et ça c'est enceinte bluetooth normal Et franchement pour 4 et 9€ les amis Elles envoient C'est pas de la merde Elles envoient Je sais pas combien de temps elles vont durer Mais elles envoient Moi je vous le dis Elles envoient Bon je pense que tout le monde attend Le dernier objet Hein Le drone On va ouvrir le drone On va le tester Moi je m'en fous Je le teste ici Donc là je l'ai payé 15€ C'est l'objet le plus cher Que j'ai acheté Aujourd'hui Alors que ça Un drone ça coûte 20-30€ Facilement Allez on ouvre Déjà la boîte est pas mal Déjà il y a une boîte Ça c'est cool Hop Allez on sort Ça c'est la boîte On s'en fout Bon fou moi Je vais le faire décoller direct Je le fais directement décoller D'accord D'accord Il y a 2-3 merdes à l'intérieur C'est pas grave Hop Je sais faire Parce que j'ai déjà eu un drone De ce type là Avec le gros drone Que je vous ai présenté Chez PNJ C'est le même style Mon plus petit On branche La batterie ici On branche ça Ça c'est pour recharger La petite batterie Alors on aime ça Il fonctionne super bien C'est trop bien C'est de la bombe Ce drone c'est de la bombe 15 euros les amis 15 euros Il fonctionne super bien Il y a 3 batteries fournies avec Il y a le chargeur Enfin franchement C'est de la Aïe C'est de la balle Après je ne sais pas combien de temps Il va durer un temps Mais en tout cas C'est de la balle les amis Voilà les 5 produits Que j'ai pu acheter Chez Geek Voilà Les 5 produits Et tout Hop Voilà les 5 produits Que j'ai acheté Sur Geek Donc voilà Pour un total De Alors si je calcule Ça fait On est à 30 euros Pour un total De 30 euros les amis On a deux anciens de bluetooth Dont une waterproof De petits hand spinner Assez sympa Et bien sûr Un drone les amis Donc voilà C'était l'application Geek Faites attention bien sûr Quand vous vous achetez dessus C'est pas non plus la totalité Ne mettez pas non plus Des centaines d'euros Là dedans En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu Que ça vous aura appris quelque chose Donc voilà le test Et pour moi Concluant Si cette vidéo te plaît Tu mets un like Un dislike Ou un commentaire Et tu t'abonnes A la chaîne En tout cas Moi je te dis à plus Dans une prochaine vidéo Allez Ciao tout le monde Sous-titres par Juanfrance